... La drépanocytose est la première maladie génétique au monde, la plus fréquente en France. Une anomalie du sang qui lèse les tissus et les organes vitaux. En Guadeloupe, à la marina de Pointe-à-Pitre, Evelyne, drépanocitaire et mère de deux enfants, rejoint Armel et Ismaël, également drépanocitaires. Ils se réunissent pour parler d'un sujet sensible, fonder une famille. Je dirais que c'est pas facile d'avoir des enfants en tant que drépanos. Le père de mon fils, au début, il savait que j'étais drépanos et tout, jusqu'au moment où je lui ai dit que je vais être maman et qu'il va être papa. Un drépanocitaire pendant la grossesse et un drépanocitaire dans sa vie, c'est pas la même chose non plus. T'as encore beaucoup plus peur pour l'enfant, surtout quand l'enfant subit en même temps que la maman, on était toutes les deux en réanimation, on a fait la totale. Et je dirais que ça dépend du partenaire. Soit c'est quelqu'un qui accepte de vivre avec toi et ta maladie, et les enfants, ou soit tu tombes sur quelqu'un comme le père de mon fils, qui n'a jamais voulu, qui s'en foutait, même si je lui avais expliqué, même s'il a vu au moins 10 millions de crises avec moi. Tout dépend de la personne. Armel a 46 ans. Elle a eu une vie maritale, mais a choisi de ne pas avoir d'enfant. Moi, j'ai été mariée, j'ai eu une vie de couple. C'était quelqu'un qui s'occupait bien de moi et qui avait très vite compris ce que c'était. Ça a duré quelques années et ça n'a pas été plus loin. Pour ce qui est des relations en général, en tant que célibataire, je pense que la chose vraiment à faire, c'est de mettre carte sur table. Tout le temps qu'on présente bien, qu'on est en forme et tout, ça va. Mais arrive un moment où on dit « oui, je suis malade aujourd'hui, je ne peux pas ». Et bien, quand la personne ne connaît pas, les gens changent, les gens disparaissent. Et c'est pour ça que quelquefois, comme tu dis, on fait le choix, on fait ce choix-là d'être seul. Ismaël a 28 ans. Il est célibataire, mais rêve de fonder une famille malgré les contraintes de la maladie. On veut la vie de monsieur Tout-le-Monde, c'est-à-dire fonder une famille, vivre comme monsieur Tout-le-Monde, mais on n'est pas monsieur Tout-le-Monde. Quand tu rencontres une jeune fille, tu te dis « ouais, c'est elle, ah ouais, elle est bien, elle est bien ». Sur son front, il n'y a pas écrit « qu'elle est AA », « qu'elle est AS », etc. Et toi, tu sais que tu es ASS. Et c'est ça qui est compliqué. J'attends, moi, personnellement, beaucoup de garanties avant de m'engager, à moins d'avoir une personne, bon Dieu l'a envoyée, elle a des ailes et elle comprend tout, tout, tout. Donc voilà. Bon courage. Donc voilà, c'est la vie qui est comme ça. Choisir son partenaire, être en couple, avoir des enfants, autant de questions que les drépanocitaires doivent se poser avant de fonder une famille. qui est bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501